21 octobre 2008, expérience 60, silence, lumière, esprit. Quand on médite, on laisse passer les pensées. D'abord on obtient un grand bien-être venant du calme intérieur, on ne cogite plus. Ensuite ces pensées, si on observe sans rien faire, on finit par trouver un silence. Ce silence semble n'avoir aucun sens, c'est simplement l'absence de pensée entre chaque pensée. Il semble donc bien qu'il n'y ait rien à part les pensées. Mais ce silence a réellement un sens en fait, il s'agit ni plus ni moins que l'esprit. Et l'esprit, s'il se présente dans un premier temps sous forme de silence, est bien plus que cela. Mais qu'est-ce exactement ? La connaissance totale ? Ou bien un océan de potentialités qui sont créés à notre demande ? Une connexion vers la part la plus haute de nous-mêmes ? Difficile à dire, pourtant ce silence est très bavard. Au début on n'est pas habitué, alors ça semble juste être du silence. Mais si on écoute ce silence, alors on s'aperçoit que des choses arrivent à nous. Au début c'est très léger, c'est comme si brusquement une idée surgissait de la méditation. On se dit que la méditation nous a fait tellement de bien qu'on a pu cogiter sur quelque chose inconsciemment. Puis avec le temps on s'aperçoit que l'idée est venue du silence lui-même. Cela n'est pas instantané et prend déjà beaucoup de temps de méditation. Mais c'est comme ça que fonctionnait la méditation jusqu'à l'éveil de Kundalini pour moi. À partir de ce moment, le monde étant perçu comme de l'énergie, je me suis mis à voir une lumière apparaître dans ma tête dès que le calme s'installait. Au début c'était énorme. En fait je pouvais me réveiller en pleine nuit avec l'équivalent d'un lampadaire allumé dans la tête. C'est comme si le soleil s'était invité dans mon crâne. Lorsque j'ouvrais les yeux, il faisait nuit. Quand je les fermais, c'était illuminé et chaud comme un soleil. Et si je regardais vers le haut les yeux fermés, je voyais des volutes d'énergie monter en tourbillonnant vers un immense entonnoir qui s'ouvrait sur l'infini. Et l'énergie montait autour de lui en grésillant. C'est comme si ma tête donnait sur un autre monde fait de lumière dont je percevais le bout. Très étonnant. Comme j'ai cessé de méditer à cette époque, d'abord parce que ces expériences étaient trop pour moi et intensifiaient mes blocages énergétiques, et ensuite pour m'attaquer à la présence, je n'ai plus eu de lumière aussi radicale. Mais avec le temps, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je laissais passer les pensées, la lumière s'invitait dans ma tête, sous forme de chaleur puis de luminosité qui éclairent tout légèrement. Mais tout le temps et à tout moment. D'abord discrètement, comme un lever de soleil, et puis de plus en plus fort jusqu'à être présent. Le silence est lié à cette lumière. Au début, je ne pouvais pas communiquer avec. Je savais que la lumière venait, et puis brusquement, quelques heures ou minutes après, il me venait des idées que je n'avais pas avant. Genre, tiens, aujourd'hui je vais travailler tel truc, ou je vais faire telle chose. Mais je ne me posais pas de questions, c'est comme si mon cerveau fonctionnait mieux. Mais bon, je voyais bien que la lumière précédait toujours une suite d'idées plus ou moins inspirées. Puis, au fur et à mesure que je me suis mis à travailler la claire audience, je me suis aperçue qu'il est possible de communiquer avec les énergies en projetant son imagination dedans. C'est comme si on imaginait, mais on laisse venir les images et les voix. Ça fonctionne très bien, et à partir de là, il devient possible de communiquer plus ou moins facilement avec n'importe quelle énergie, la limite étant liée à l'ego, à ce qu'il nous autorise. Je me suis aperçue également que la lumière peut descendre à l'intérieur de mon corps et affecter directement mon corps énergétique en faisant des modifications. Elle peut également dissoudre mes tensions et me débarrasser de ce qui me gêne, d'une manière ou d'une autre. Vraiment efficace. La lumière a l'énergie de plus haute fréquence à laquelle j'ai été confrontée, jusqu'à ce que je vois l'archange en géobiologie. Mais il se tenait sur un lieu sacré, et je pense qu'un tel niveau de fréquence aurait cramé mon corps énergétique. Donc en fait, la lumière semble s'adapter à ce que nous pouvons encaisser. Maintenant, je m'aperçois que je peux comprendre le silence en partie. En fait, lorsqu'on y accède, on n'obtient pas des connaissances, on devient la connaissance d'une certaine manière. C'est ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas de suite qu'on sait. Mais il suffit ensuite de se poser une question ou d'écrire pour s'apercevoir que les choses nous viennent. Malheureusement, c'est là que le bas blesse, parce que pour traduire la connaissance pure en choses compréhensibles, il faut utiliser le mental et les limites viennent à ce moment-là. Nous obtenons donc des choses qui correspondent à ce que notre égo veut bien laisser passer. C'est pour ça, à mon avis, que lors d'expériences mystiques radicales, certaines personnes qui disjonctent se mettent à parler dans des langues étrangères ou ont accès à des connaissances brusquement. Mais bon, le but est de le faire en conscience et sans disjoncter. Donc le résultat ne peut être qu'en accord avec notre égo. Parler en Atlante ou connaître la recette de la soupe au misouf de la planète Zorg, je m'en tape un peu. Je préfère ramener des trucs utiles à mon niveau, des informations pour évoluer principalement. Plus l'égo s'en va, plus l'accès doit être grand, je pense. Si on laisse la lumière agir, on peut également la laisser nous guider dans les décisions directement dans l'action. Cela nécessite un certain lâcher prise, mais les résultats obtenus semblent vraiment en accord avec l'univers. C'est comme si nos actions devenaient une collaboration avec lui. Je ne peux pas décrire mieux pour l'instant. Mais l'égo se met au milieu, là aussi. Donc pour parvenir à un vrai résultat, il faut vraiment lâcher prise constamment. Et ça, c'est du boulot. Pour l'instant, je ne dépasse pas cette étape, mais avec suffisamment d'entraînement, il doit être possible de laisser nos actes être directement dirigés ainsi. Cela ressemble beaucoup à la voix du samouraï telle qu'elle est décrite, mais pour l'instant, je n'en sais pas beaucoup plus. Mourir à soi-même Quand j'écris dans ce blog, j'oublie mes expériences de la journée. En fait, je me vide de tout ce que j'ai appris et qu'on m'a enseigné et je le mets à disposition à qui veut. Le lendemain, je repars à zéro. Je ne sais rien et je ne me soucie de rien. Immanquablement, je vais me faire remplir à nouveau et une nouvelle expérience me sera présentée. Elle conduira à lâcher une peur de plus et ainsi de suite. Il faudrait se vider à chaque instant, ne plus avoir ni passé ni futur à chaque moment et laisser l'esprit nous guider sans nous poser de questions. Cela n'est possible que lorsque l'ego a suffisamment lâché, donc impossible pour moi pour l'instant, mais permettrait de n'être que dans le présent et uniquement à l'écoute de l'univers et plus du mental. Donc c'est bien ça. Il faut danser avec l'univers à chaque seconde. C'est le but. Et quand c'est fait, l'esprit doit vraiment être proche de la matière. Une question que j'avais posée au lutin. S'il est si facile de fonctionner dans l'astral, pourquoi on n'évolue pas spirituellement à partir d'un niveau plus élevé où tout est plus simple ? Et pourquoi est-ce que les morts sont si pressés de venir s'incarner à nouveau ? Parce que tu ne peux t'élever qu'en unissant chaque partie de toi-même. Et tu ne peux le faire qu'à partir de l'endroit le plus bas, c'est-à-dire la matière. Le but n'est pas de monter à l'esprit, mais bien de faire descendre l'esprit dans la matière. Donc quand tu meurs et que tu reprends conscience de ce fait, que tu as oublié en t'incarnant, tu sais que tu dois revenir pour évoluer. Alors tu reviens. Ma foi va savoir. Éveil, illumination. J'ignore quelle est la différence entre les deux, mais suivant les témoignages que j'ai eus sur la question, apparemment ces expériences sont des expériences temporaires. On peut atteindre un état d'éveil ou l'illumination, mais on revient d'une manière ou d'une autre. Pour que ces expériences soient définitives, il faut forger le corps de gloire de toute façon. Et cela passe par un travail en profondeur. On peut ne faire que de la présence sans se soucier d'autre chose, juste pour atteindre un état d'éveil sans se soucier des autres. Mais quel intérêt si on est quand même obligé de se réincarner ? Si on veut vraiment élever sa conscience de manière importante, il faut faire un travail radical, et il passe par l'élimination de l'égo et l'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'autre issue de ce que j'en sais. Le reste est temporaire, apparemment. Voilà quelques pistes sur ces différentes questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !